Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de la différence qui existe entre la fusion et la fission nucléaire. Dans cette vidéo je vais pas du tout aborder la question de leur différence d'impact technologique, environnemental ou économique. Je voudrais juste me concentrer sur la différence de phénomène physique qu'il y a entre les deux. Parce qu'il y a quand même un truc paradoxal dans cette histoire. Je peux produire de l'énergie en prenant deux atomes et en les fusionnant. Mais si je peux produire aussi de l'énergie en prenant un atome et en le fissionnant, pourquoi est-ce que je fais pas l'un puis l'autre alternativement ? Je fusionne, je fissionne, je fusionne, je fissionne, etc. Et puis comme ça on produirait de l'énergie gratuite, illimitée et sans consommer une seule ressource. Et puis on pourrait faire du mouvement perpétuel aussi tant qu'on y est. Non bah évidemment tout ça, ça ne marche pas et on va essayer de comprendre pourquoi. La première chose qu'il faut comprendre c'est que quand on parle de produire de l'énergie, en fait c'est un terme incorrect. On produit pas de l'énergie, on l'extrait. Pour comprendre ça on peut prendre l'exemple d'une centrale hydroélectrique qui serait située au niveau d'un barrage. L'eau s'écoule du haut vers le bas et on en profite pour faire tourner une turbine et produire de l'électricité. Et en faisant ça on n'a pas produit de l'énergie. On a juste récupéré, extrait, l'énergie qui était contenue dans l'eau du fait de sa position élevée. C'est ce qui s'appelle l'énergie potentielle de pesanteur. L'eau elle est passée d'un état d'énergie élevé à un état d'énergie plus faible. Et nous on a récupéré la différence, ou du moins une partie de la différence. Dans une combustion il se passe exactement la même chose. Si vous prenez du gaz, par exemple du méthane, et que vous le faites brûler. Vous avez une réaction chimique qui transforme les molécules de gaz en eau et en gaz carbonique. Et l'énergie chimique dans la molécule de méthane elle est plus élevée que celle qui est contenue dans l'eau et le CO2. Donc on a pu extraire la différence sous forme de chaleur. En bref, produire de l'énergie c'est prendre un truc qui est dans un état d'énergie élevé et le mettre dans un état d'énergie plus faible en récupérant la différence. Alors maintenant qu'on a compris ça on peut regarder le cas de la fission nucléaire. Pour faire de la fission il vous faut un gros atome que vous allez casser en deux. Alors petit rappel avant de rentrer dans le vif du sujet. Un atome ce sont des électrons qui tournent autour d'un noyau. Alors les électrons aujourd'hui on va un peu les oublier. Le noyau lui il est fait de protons et de neutrons. Le nombre de protons détermine la nature de l'atome, c'est-à-dire son nom et sa position dans le tableau de Mendeleïev. Par exemple un noyau avec 12 protons c'est du magnésium. Les neutrons en général il y en a à peu près autant que de protons voire un chouïa plus. Et si on fait la somme protons plus neutrons, on a la masse atomique du noyau qui est le numéro qu'on place après le nom de l'atome. Par exemple 12 protons et 12 neutrons c'est du magnésium 24. Et en général il existe plusieurs variantes pour chaque atome. Par exemple on trouve aussi du magnésium 25, 12 protons 13 neutrons, et du magnésium 26, 12 protons 14 neutrons. Bon voilà pour la manière dont on nomme les noyaux. Mais maintenant revenons à la fission, on a dit qu'il nous fallait un gros atome. Par exemple un atome d'uranium 235, on peut le casser pour obtenir un atome de barium et un atome de krypton. Et la raison qui fait que ça produit de l'énergie, c'est que l'énergie contenue dans le noyau d'uranium, elle est plus élevée que celle contenue dans les noyaux de barium et de krypton pris ensemble. Et à cause de cette différence d'énergie, la réaction de fission elle produit de la chaleur, qu'on peut récupérer par exemple pour faire de l'électricité. Alors là je vous ai donné l'exemple de la fission de l'uranium en barium et krypton, mais des réactions de fission pour l'uranium 235, en fait il y en a plein d'autres, et elles se produisent toutes à des degrés divers. Mais un point important qu'il faut avoir en tête, c'est que ces réactions de fission, elles ne se produisent pas toutes seules. Il faut provoquer la fission en faisant absorber à l'atome d'uranium un neutron. Et le truc qui fait que ça marche, c'est que la fission elle va aussi émettre des neutrons, elle va en émettre trois, qui vont pouvoir à leur tour aller taper d'autres noyaux et provoquer d'autres fissions, et ainsi de suite. Et c'est ça qui provoque le phénomène de réaction en chaîne. Si ces neutrons ils n'étaient pas émis, la réaction elle pourrait pas s'auto-entretenir. On voit donc que pour avoir une réaction en chaîne, et donc pour avoir la possibilité d'extraire de l'énergie par fission nucléaire, la réaction doit avoir des caractéristiques très particulières, cette capacité à absorber et émettre des neutrons. Et il n'y a que très peu de noyaux qui ont les bonnes caractéristiques. Il n'y a essentiellement que l'uranium-235 et le plutonium-239. L'uranium-235, on le trouve à l'état naturel, mais seulement en très petite quantité. La majorité de l'uranium naturel est en fait de l'uranium-238, qui n'a pas les bonnes propriétés. Et c'est pour ça qu'on est obligé d'avoir un processus pour centrifuger l'uranium et enrichir en uranium-235. Et les centrifugeuses qu'on utilise, ce sont elles qui sont au cœur de tous ces débats et toutes ces polémiques qu'il y a sur le contrôle de la prolifération nucléaire. Le plutonium-239, lui, il n'existe pas du tout à l'état naturel, mais on peut le produire à partir de l'uranium-238 en lui balançant des neutrons. Donc voilà, uranium-235, plutonium-239, ce sont les deux éléments d'ailleurs qu'on retrouve dans les bombes atomiques. Il existe un troisième élément moins connu qu'on peut utiliser pour faire de la fission nucléaire, c'est l'uranium-233. Alors l'uranium-233, il n'existe pas non plus à l'état naturel, mais on peut le fabriquer artificiellement en balançant des neutrons sur du thorium-232. Et ça, c'est le principe de la filière nucléaire dite au thorium. C'est une filière qui n'est pas du tout utilisée aujourd'hui, mais il y a un certain nombre de personnes qui poussent pour la développer. Bon voilà, ça c'était pour la fission, maintenant on va passer à la fusion. Le principe de la fusion, à première vue, c'est l'inverse de la fission. On prend deux atomes, par exemple d'hydrogène, et on les fusionne pour en obtenir qu'un seul, par exemple de l'hélium. Alors cette réaction, pour qu'elle marche, il faut passer par des variantes de l'hydrogène, qu'on appelle le deutérium, qui a un neutron en plus de son proton, et le tritium, qui a deux neutrons. Dans les réacteurs à fusion, la réaction qu'on essaye de faire, c'est donc celle-ci. Et cette réaction de fusion, elle libère de l'énergie, puisque contrairement à ce qu'on avait avec l'uranium, l'énergie des deux atomes d'hydrogène, elle est plus élevée que l'énergie de l'atome d'hélium, et donc on peut récupérer la différence. Alors la fusion nucléaire, c'est aussi ce qui permet aux étoiles de briller, même si la chaîne est un petit peu plus compliquée que ce qu'on avait là. Comme dans le cas de la fission de l'uranium, cette réaction de fusion, elle ne se produit pas de manière spontanée. Encore heureux, sinon ça voudrait dire que quand on approche deux atomes d'hydrogène l'un de l'autre, ils pourraient fusionner et libérer de l'énergie. Non, pour que la réaction de fusion se produise, il faut d'abord l'allumer en injectant de l'énergie. Alors ça peut paraître un peu bizarre de dire qu'il faut injecter de l'énergie pour ensuite pouvoir en produire, mais c'est exactement le principe de la barrière énergétique. On va prendre une analogie. La barrière énergétique, c'est exactement ce qui se passerait avec un barrage hydroélectrique dont l'eau serait au départ contenue dans un petit lac encaissé en altitude. Il faudrait d'abord dépenser un peu d'énergie pour faire sortir l'eau de la cuvette, avant de récupérer plus d'énergie que ce qu'on avait mis au départ grâce à sa descente dans la vallée. Ce principe, c'est aussi celui de l'allumette. Si vous prenez du bois ou bien du gaz naturel, et que vous les mettez en contact avec de l'oxygène, ils ne se mettent pas à brûler spontanément. Et pourtant, l'énergie de la molécule de gaz naturel, elle est plus élevée que l'énergie contenue dans les produits de la réaction. La raison, c'est qu'il y a une barrière énergétique, et l'allumette, elle sert à ça. Elle sert à apporter un peu d'énergie pour passer la barrière énergétique. Et ensuite, on récupère plus d'énergie que ce qu'on avait mis au départ avec l'allumette, et la réaction s'auto-entretient. Le problème, c'est que dans le cas de la fusion nucléaire, il faut vraiment une grosse allumette pour initier la réaction. Quand on fait une bombe H, donc qui est une bombe à fusion nucléaire, on utilise comme allumette une bombe A, c'est-à-dire une bombe atomique à fission, juste comme allumette. Et dans les étoiles, ce qui tient lieu d'allumette, c'est le fait que le nuage d'hydrogène s'effondre sur lui-même, s'échauffe beaucoup, et c'est ça qui permet d'enclencher la réaction. Et donc tout le jeu de ceux qui s'efforcent de maîtriser la fusion nucléaire pour produire de l'énergie avec, c'est de créer les bonnes conditions pour pouvoir initier et maintenir la réaction. Enfin, d'une manière différente que de faire sauter une bombe A, parce que ça, c'est de la fusion incontrôlée. Alors passons maintenant au truc paradoxal de l'affaire dont j'ai parlé au début de la vidéo. Comment ça se fait que quand on prend de l'uranium, il y a plus d'énergie dans un atome que dans deux, mais avec l'hydrogène et l'hélium, il y a plus d'énergie dans deux atomes que dans un ? En fait, la raison, c'est que les atomes qui ont le moins d'énergie, les atomes les plus stables, ce sont les atomes de taille moyenne. La courbe que vous voyez ici, elle vous montre l'énergie moyenne d'un noyau en fonction de sa taille. Elle est très élevée pour les petits atomes, elle passe par un minimum autour du fer et du nickel, et elle remonte pour les gros atomes. Cette courbe d'énergie, c'est exactement comme une vallée dans laquelle se baladerait un cours d'eau. On peut récupérer un peu d'énergie en passant de là à là, ça c'est la fission, et on peut récupérer beaucoup d'énergie en passant de là à là, et ça c'est la fusion. Et le fer, lui, c'est l'atome le plus stable. Il ne peut ni fusionner, ni fissionner. Cette histoire de barrière énergétique, elle permet aussi de comprendre un autre phénomène qui a l'air relié mais qui est différent, c'est la radioactivité. La radioactivité, on peut la comparer à la fission, mais c'est une forme de fission où le noyau ne perdrait qu'un tout petit morceau. Vous savez que la plupart des atomes peuvent exister sous diverses formes plus ou moins abondantes. Par exemple, le carbone, il a 6 protons, et bien il existe le carbone 12 qui en plus a 6 neutrons, le carbone 13 qui en a 7, et le carbone 14 qui en a 8. Oui, quand on donne le numéro après le nom d'un élément, ça désigne la somme protons plus neutrons. Et bien le carbone 14, il peut se transformer en azote 14 en émettant notamment un électron. Et si cette réaction, elle est possible, c'est parce que l'énergie contenue dans le carbone 14, elle est encore une fois supérieure à l'énergie contenue dans les produits de la réaction. Mais comme dans le cas de la fusion, la transformation n'est pas spontanée. Il y a une petite barrière énergétique à passer pour qu'elle se produise. Il faudrait que quelque chose joue le rôle d'une allumette. En pratique, dans la nature, il n'y a pas vraiment d'allumettes qui permettent de sauter cette barrière énergétique. Mais il y a quelque chose à prendre en compte, c'est l'effet tunnel. J'en avais parlé dans ma vidéo sur la mécanique quantique. L'effet tunnel, il est tel que de temps en temps, certaines particules peuvent sauter des barrières énergétiques, un peu comme si un petit tunnel se creusait. Et c'est ça qui provoque la désintégration du carbone 14 et des autres éléments radioactifs. Mais c'est d'une manière aléatoire. Et plus la barrière est haute, plus l'effet tunnel est improbable. Et c'est ça qui explique que les éléments radioactifs ont tous des durées de vie différentes. Elles sont plus longues quand la barrière est haute, et plus courtes quand la barrière est faible. Dans le cas du carbone 14, ce qu'on appelle la demi-vie, elle est de 5400 ans. Et c'est cette caractéristique qui rend le carbone 14 idéal pour faire de la datation d'objets anciens. Mais bon, il y a quelques subtilités, et il faudra que j'en parle plus précisément dans une prochaine vidéo. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la partager, notamment sur les réseaux sociaux, parce que comme toujours, c'est le meilleur moyen que vous ayez pour m'aider à faire connaître la chaîne. Vous pouvez suivre l'actualité de la chaîne, notamment sur Facebook et sur Twitter. Vous pouvez, si vous le souhaitez, me soutenir sur Tipeee. Comme toujours, merci beaucoup à tous les tipeurs qui me soutiennent. Et puis vous pouvez aussi me retrouver sur mon blog qui s'appelle Science Étonnante. Merci, à bientôt !